Salut à tous et à toutes, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire enfin cette vidéo que j'espérais faire depuis un moment, le sketchbook tour. Alors pour ceux qui ne savent pas, en fait j'ai juste pris un carnet qui contient beaucoup de mes anciens dessins, pas tous, j'en ai un peu sur plusieurs carnets en feuilles volantes comme ça un peu partout, donc c'était assez compliqué. Et vous voyez qu'il est un peu poussiéreux donc je l'ai retrouvé, c'est celui qu'on voyait dans mes premières intros et où se trouvent pas mal de mes dessins de mes premières vidéos en fait. Vous allez voir beaucoup de dessins liés au speed draw du début de ma chaîne, certains tutos même, et bien sûr plein d'autres que vous avez peut-être vu sur mon Facebook à l'époque ou que je n'ai absolument jamais posté nulle part. Il y en a même qui ne sont pas finis sur la fin je crois, et je vais réagir avec vous parce que je ne les ai pas vus depuis super longtemps, et je suis sûr que ça va être très intéressant, je vais essayer de réagir en fonction de ça. Ce n'est pas les plus anciens dessins, j'essaierai de vous retrouver, j'ai incarné je crois quelque part, vu que j'ai déménagé ça encore dans les cartons, avec des dessins encore plus vieux, avant même que je commence vraiment à faire dans le manga, c'était peut-être encore à cette époque là. Donc là, c'était quand même quelques temps après que j'ai commencé à dessiner du manga. Alors on va ouvrir ça tout de suite, c'est parti les amis, alors là on a un dessin de Rin Okumura de Blue Exorcist, alors Blue Exorcist c'est un manga que j'avais regardé vraiment franchement à sa sortie, ça date maintenant, et oui je crois avoir fait, non je n'ai pas fait de speed draw dessus, j'ai juste mis sur mon Facebook, donc voilà, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, Rin Okumura, donc il n'est ni ancré ni coloré, ça devait être à l'époque où je ne faisais rien du tout à part du dessin, je ne devais pas avoir le matos de toute façon, donc Rin Okumura. Moi j'aime pas mal, même si je vois que le dessin a vécu, il y a des tâches un peu, c'est dégueulasse. Ensuite on a deux dessins, donc je pense avec la GoPro on va quand même voir ce côté là, alors là on a un personnage de Death Note, Nier si j'ai pas de bêtises, j'espère pas me tromper entre les deux, et voilà, Death Note le premier manga que j'ai lu, j'ai testé de recopier, et c'est franchement dégueulasse maintenant qu'on retourne, donc j'avais testé un petit ancrage quand même. Ensuite on a Simka, par contre je vous préviens tout de suite, j'ai pas du tout l'habitude de mettre la date sur mes dessins, malheureusement je pense que je vais commencer à le faire, donc il date de plusieurs années ses dessins, certes, mais c'est pas du tout la date exacte de ses dessins malheureusement. Ensuite on a Simka de Ergir, Ergir aussi un anime que j'ai adoré, et ça fait un moment quand même, je me rappelle que j'avais recopié d'une image, je m'envoyais genre pas de chapeau, j'avais dû galérer à refaire le chapeau de tête, avec d'autres modèles, mais pas du tout dans cette position, ça va, je trouve qu'il est plutôt pas mal, même s'il est très assez hésitant, et on a pas beaucoup d'hombrages sur le chapeau, j'avais rien fait au final. Voilà, ensuite on a Loulouch de Code Geass, je suis pas sûr d'avoir fait une vidéo dessus, je pense pas, c'était l'un des premiers dessins, si c'est pas le premier, où j'avais utilisé mes crayons, mine de charbon, donc on voit les yeux sont super foncés, il y a un genre de dégradé assez bizarre, ça m'a même assez bavé, parce que c'est la première fois que j'ai utilisé ça, donc ouais, avec les crayons, mine de charbon, et là on a, je vais vous montrer droit, Miku Hatsune, celui-là il est un peu plus récent que celui-là, carrément je pense. Ensuite, qu'est-ce qu'on a, donc là on a clé du manga, oh oui, oh la la, ça fait mille ans que je les ai pas vus, alors ça c'était un tuto de Mark Riley, une chaîne américaine, anglaise, un tuto sur comment dessiner des personnages qui s'embrassent, donc là j'avais carrément dessiné dans son style, enfin voilà, à l'époque c'était vraiment pour essayer d'apprendre, donc avec ses persos et son style, rien de plus. Hop, voilà, j'ai décidé ça, et là, mince, comment je vais faire, là, on a Happy et Charlie, donc ouais, j'avais dessiné ça il y a super longtemps aussi, oh la la, hé, j'avais testé un petit peu l'ombrage au crayon et tout, attention, donc voilà, une version couleur serait sympa sur le dessin. Ensuite, ah oui, c'était vraiment l'époque où j'étais à fond au Furytale, Erza, je crois pas que c'était en tuto, oh mon dieu, l'ancrage est ignoble, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai fait au Bic ou quoi ? Alors c'est pas possible, oh la la, qu'est-ce que c'est moche, alors je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais l'ancrage est juste dégueulasse, genre ça fait des traits partout, ça bave, ça tremble, c'est... Ah franchement c'est trop bizarre, ensuite on a Dragon Slayer, hop, tu vois pas mal, le regard peut-être un peu qui louche, ensuite toujours dans Férité, on a Mira Jane avec un doigt de E.T. de 4 mètres de long, putain, c'était quoi ce bordel, et ensuite on a Grape, ah oui, c'était l'une des premières fois où je dessinais un peu les muscles comme ça, du corps, on voit beaucoup de fail, le coup trop large d'épaule qui part un peu bizarrement, elle repense qu'il se coupe d'un coup là, mais ouais les mains et le corps, voilà, je t'ai resté pas trop à l'époque, donc c'était vraiment le début, ensuite dernier Férité Natsu, un portrait, je crois que j'avais fait une vidéo dessus, c'est pas de connoisse, au moment que je comprends avec Natsu en Chine, ensuite Elfenlight, un de mes mangas préférés, Mio, voilà, ça j'avais dû le mettre sur la page Facebook à l'époque, mais pas du tout sur ma chaîne, YouTube, donc c'est sûrement la première fois que beaucoup d'entre vous le voient, putain j'avais plutôt bien fait les mains et les pieds, sachant que c'est assez dur, putain j'ai trop envie de la redessiner maintenant, oh là là, ensuite encore du Mark Rillet, donc des tutos, voilà, dans son style, ça va peut-être pas forcément trop d'intérêt, c'était vraiment pour apprendre les bases, et franchement j'avais pas du tout mon style à l'époque, c'est assez ouf, ah oui là, c'était un de ces tutos, et j'avais essayé de faire la même pose avec un garçon, oh là là, ça se voit que ça date là, j'ai vraiment des 100 enfants, ouais voilà, j'avais essayé de changer un petit peu en faisant un footballeur, ensuite, oh putain de merde, qu'est-ce que c'est que ce truc, alors lui, je sais pas ce que c'est, j'ai pu essayer de faire une pose un perso inventé, avec les crayons mines de charbon encore, mais j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait que la tête, et genre j'ai essayé de rajouter un corps sans faire aucune onde, ça rend bizarre, oh là là, je savais pas placer les plis et tout, là j'ai fait n'importe quoi, y'a aucun détail et tout sur les abdos, machin, oh ouais, ça fait bizarre, c'est super franchement de revoir ces dessins avec vous, j'espère que ce type de vidéo vous plaît, laissez-moi le savoir en commentaire, ensuite là on a, ah je crois que c'était un livre pour apprendre à dessiner le manga, je sais plus exactement, livre shoujo je crois en plus, donc c'était pour ça que j'avais plein de neige et tout, donc j'ai essayé d'autres styles pour voir ce qui me plaisait, donc ouais, voilà, ça c'était des recopiages, ça c'était une invention, un petit nonos, je crois que c'était le nonos de mon petit frère que j'avais essayé de faire en shibimanga, c'est de faire un personnage marrant, hop, ensuite qu'est-ce qu'on a, là aussi c'était un tuto, qui avait sur ce même de 15, je sais plus le nom, c'était apprendre à dessiner le shoujo, un machin comme ça, voilà, hop, et ça c'était l'impression que j'avais essayé de dessiner vers la fin de mon apprentissage sur ce même livre pour voir un petit peu ce que je pouvais donner en invention, une petite asperge, non, ouais, ça allait, ouais, j'ai essayé un peu de shoujo, j'avais pas vraiment de style, c'est assez, c'est assez impressionnant de voir que, un petit peu l'avancée que j'ai maintenant, avec le recul, ensuite, ah ouais, là c'est l'un de mes premiers dessins manga, je vous déconne pas, de mon souvenir, c'est l'un des premiers gros dessins que j'ai fait en manga, alors j'avais fait Ryuk, et Light, avec la petite croix de Death Note, ah là, ça franchement, c'était mon premier manga papier, donc j'avais essayé de recopier tout ça, et ouais, on voyait bien que c'était avec un stylo noir, ça a été même pas un truc spécial pour le dessin, donc ouais, c'était franchement l'un de mes plus gros dessins de style manga, j'espère qu'on va le voir bien, ensuite encore du, ah ouais, le exerciste, avec, je sais plus son prénom, mais j'adorais sa coupe de cheveux, j'avais essayé de le faire, hop, ensuite, qu'est-ce qu'on a, alors on a Erza, d'un speedro que j'avais fait, ça je me rappelle que c'est une vidéo de ma chaîne, on a Erza comme santé, nous soirée, Luffy, Luffy que j'avais même pas fait le haut-dessus, ça c'était quelqu'un qui m'avait demandé de le dessiner, donc voilà, Luffy, je vais décaler un petit peu, voilà, le Fierza, ensuite, on avait le tuto sur, les coupes de cheveux, en dessin manga, alors c'est vraiment très mâchement, donc je regarde, oh putain, c'est pour ça que je regarde plus trop mes anciennes vidéos, parce que j'avais franchement la haine, j'aurais eu de les effacer limite, donc là on a une genre de coupe, on a mis Katsune, là on a un autre speedro, Zincro de Feritena, les cheveux qui partent en couille, alors là je commence à agir un peu mieux l'ombrage, si on peut dire, et à tenter des trucs, un peu plus compliqué, un autre speedro, je crois, Ergoproxy, oh là, ça date, et, lui-ci par contre, ça j'en as, c'était pas une vidéo, de Feritena avec plus, voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on en a, oh, c'est un peu ça, on ne peut plus, ça je ne sais plus, je crois que ça me perce, j'ai une image que j'ai trouvé, de BlackRock Shooter peut-être, mais c'était un fan art en fait de base, et ouais, c'est la première fois que je faisais une pause un peu comme ça, et là, c'est un personnage que j'ai inventé, je crois que c'était aussi une vidéo, mais je ne sais plus pourquoi, peut-être les personnages de Trocain, ou les yeux, un truc comme ça, donc voilà, deux personnages de dos à dos comme ça, c'est plutôt sympa, hop, ensuite, on a, Tobi, Obito, alors, Naruto, je suis une vraie qui, je ne suis pas forcément, donc, je crois que c'était Tobi, donc voilà, ça j'avais posté juste sur mon Facebook, donc, c'est peut-être la première fois que vous voyez, il y avait crayon mine de charbon, après, c'est que du crayon un peu d'encre, pour faire des ombres vachement fortes là, juste une couleur rouge pour faire ressortir, là, ensuite, Airzone en son armure sexy, ça c'était une vidéo, une vidéo qui a très bien marché à l'époque, en plus je me rappelle, ensuite, ouh, qu'est-ce que c'est que ça, alors ça c'est un brouillon, je ne sais pas ce qu'il y a, alors c'était le chambien d'entraîner Chibi qui traîne, bon, mon gars, je vais poser ça, alors là, on avait un personnage que j'ai créé, une pose que j'avais dû reprendre, mais un personnage que j'ai créé dessus, donc un peu une petite loli militaire, et là, c'était des personnes montées, donc c'était le début de mon OC, et là, je ne sais pas ce que j'ai essayé de dessiner, une autre fille, une autre garçon, avec un petit décor en plus, j'espère franchement que ça vous intéresse de voir un petit peu ce que je faisais avant, un peu mon évolution, ah, mais là, j'ai la date 2012, donc vous voyez que ces dessins datent quasiment d'il y a 4 ans, la plupart, si ce n'est pas plus, donc ça, c'était une vidéo aussi, Nalu, Natsu plus Lucie, donc j'avais pris une pause, et j'avais refait Natsu et Lucie en fanart dessus, ça, voilà, peut-être une vidéo aussi que j'avais fait sur ma chaîne, je ne me souviens plus, tac, on va dire un peu l'autre perso que j'avais fait plus tard, ensuite à ceux-là, vous n'avez pas dû les voir, alors lui, je ne me rappelle plus de son prénom, Dragon Slayer, de Seagor, tous, si je ne dis pas de bêtises, donc ouais, en couleurs, là je commençais à avoir les promarqueurs, je crois, donc vous voyez, je commençais à avoir de couleurs sur mes dessins, un personnage inventé dans une pause un peu difficile, donc je commençais à faire un peu plus des choses compliquées, hop, ensuite, on a, oh mes dieux, Sourano Toshimano, donc l'angéloïde du film, je crois, hop, et celui de Matesama, ou quelque chose comme ça, ça fait longtemps, ça je crois aussi que c'était un speed draw, ensuite on a Belzebeb, donc Oga et Bibibel, avec un ancrage, bon, toujours très moche en ancrage, putain, je galère pas mal, et une petite colo, minimaliste, et celui-là, ah oui, celui-là, je l'aimais vraiment à l'époque, Gara, crayon mine de charbon, ancrage, oh mais putain, l'ancrage, je sais pas avec quoi j'ancrais à l'époque, les amis, mais putain, qu'est-ce que c'était moche, ça tenait pas du tout, bon là, j'ancrais avec des trop petites mines, ensuite, oh là, j'ai la date aussi, 2013, c'était un tuto sur un chat, j'avais essayé de le refaire, donc rien à voir avec du manga, mais voilà, ce que je faisais il y a 3 ans, là, beaucoup mal, celui-là est pas très beau, ça peut vous donner, je crois qu'on arrive à la fin des dessins comme ça, donc là après, ça va être des dessins, un peu plus je crois, brouillants, mais c'est plus de l'invention, sur ce coup-là, alors on a ce personnage, qui était pour une histoire, que j'avais commencé à faire, peut-être un manga, je reprendrai peut-être ça dans le futur, mais voilà, c'était vraiment un projet, qui a pas donné cours au final, donc voilà, une pose assez bizarre, hop, donc on le retrouve encore là, donc voilà un peu comment je marche, quand j'essaie de créer un personnage, de face de profil, de face dans une autre expression, d'expression pardon, 2-3 cas, et après essayer de faire un peu plus la tenue, donc c'était le même personnage, hop, et ensuite, pareil je crois pour un projet de manga, qui a jamais vu le jour au final, un truc un peu horreur, je crois que je voulais faire, et du coup c'était deux personnages, putain la coupe, c'était quoi ce bordel, je sais pas ce que c'était, voilà, ensuite, oh sympa, alors là je sais pas d'où ça vient, je crois que c'est un tuto, sur les expressions du visage, s'il n'est pas de bêtises, donc voilà, c'est encore dessin, c'est plutôt sympa la couleur, j'aime bien, et là, ouh là, celui-là il date, alors ça c'est un personnage, que j'avais inventé de A à Z, je crois que j'avais ni repris la pose, ni pris de modèle, on partait en freestyle, crayon mine de charbon aussi, donc beaucoup d'ombre, la boule de feu, donc un petit démon, c'était sympa l'idée de la corne, qui sort du coup de, donc voilà, on va partir sur un autre démon, Hitchigo Holo, putain ça date ça aussi, voilà, là un autre projet aussi, un personnage créé, voilà pas très beau tout ça, dans une autre pause, pas fini, ensuite là, on a un autre personnage de fer item, donc Léo le lion, je crois de Lucie, tac, je commençais franchement, à avoir un petit peu plus d'amélioration, de facilité, ça se voit un petit peu, par rapport aux autres, que je trouve, là, ah celui-là, pour être plus fini, c'est un projet d'une armure, un peu style Halo, que je voulais inventer, donc voilà, j'avais commencé à faire ça, en totale invention, là je crois que c'était l'O.C. d'une amie, que j'avais repris, dans mon style, là je commençais un peu, à trouver mon style, un peu à changer, des recopiages, donc on voit, c'est beaucoup d'inventions, là c'était Miyuki, mon O.C., de mon premier one shot, au final, d'autres croquis, c'était les premiers croquis, de Miyuki dans l'histoire, pas trop beau, là derrière, Shinzuke, Shinzuke en couleur, tac, j'avais beaucoup dessiné, il faudrait que j'essaye, de le redessiner maintenant, je ne sais pas si ça vous plairait, les vidéos comme ça, où je reprends des anciens personnages, et que j'essaye de le redessiner, plusieurs années après, pour voir un peu l'évolution, de mon style, un autre personnage, de ce one shot, ah, j'aime pas, on la coupe, et là c'était, rien à voir avec le manga, c'était le personnage, je ne sais pas si vous connaissez, de Fable, Fable 2, je crois, si je ne dis pas de connerie, voilà, avec la petite cocotte en papier, et j'avais adoré, dans la vidéo de présentation du jeu, ce plan, en fait, sur ce personnage, dont j'avais mis pause, et j'avais essayé de le refaire à mon style, donc voilà, encore un dessin de Miyuki, avec un ancrage un peu moins dégueu, je commençais un peu à moins, à moins faire de traits qui partent en pouille, de traits tout tremblants, c'était un peu mieux déjà, ou ça, ça date aussi un tuto chibi de ma Cridley, je crois, vous avez essayé de faire des personnages, enfin, Makolo à moi, dessus, qu'est-ce que c'est que ça, ça, ça devait être une planche, je devais m'entraîner sur, ça doit être la première planche que j'ai faite, en fait, je crois, alors c'est une histoire complètement bidon, c'était pas du tout un projet, je voulais faire une petite scène, et m'entraîner en fait, à raconter une histoire, au fur et à mesure des cases, donc voilà, j'avais fait cette scène, avec je crois, des sorcières, en univers, un peu fantasy, donc voilà, j'avais juste mis l'emplacement début, j'avais dormi, le réveil, donc j'avais essayé un peu chibi, un peu des plans sortis de case, un petit peu des trucs pour m'entraîner, mais ça doit être la première planche que j'avais faite, ça aussi, un projet un peu plus seinen, personnage, que j'ai jamais refait au final, je crois que c'était le dessin le plus abouti de ce personnage, et ça, c'était un du projet un peu plus, un des premiers oscés que je vous ai montré là tout à l'heure, avec une capuche et un kunai, tout ça, donc voilà, j'ai expérimenté un peu plus de pose aussi, donc voilà, c'est le dernier dessin de ce sketchbook, donc j'en referai d'autres, avec d'autres sketchbooks, d'autres dessins plus vieux, ou plus récents, je vais essayer de vous retrouver un peu plus vieux, et après je vous en referai une autre vidéo, et j'en referai une autre, avec des dessins plus récents, alors je suis désolé, j'ai des sketchbooks un peu partout, bon ça fait des années que je dessine, du coup j'en ai sur des petits formats, sur des feuilles qui, voilà comme ça un peu, qui traînent dans d'autres cahiers, donc je vais essayer de vous retrouver tout ça, d'essayer de vous retrouver ça un peu dans un, dans une temporalité un peu la même, je veux dire un peu dans, dans les mêmes années, de dessin, pour pas vous prendre un dessin trop récent, avec un très très vieux, comme là c'était à peu près de la même période, vous avez vu 2012, donc ça commence à adapter un petit peu, c'était 2012, 2014, sur un truc comme ça, donc voilà, j'espère que ce type de vidéos, vous aura plu, j'espère vous retrouver sur ma chaîne, pour de prochaines vidéos, n'hésitez pas à mettre un like, si ça vous a plu, et à me le faire savoir en commentaire, sur ce passez une très bonne journée, continuez de dessiner tout ça tout ça, allez ciao ciao ! Outro